On ne comprend rien à l'économie de nos régions sans s'intéresser à l'eau. S'il n'y avait pas eu un peu partout, particulièrement en Val-de-Drôme, des canaux captant l'eau des montagnes, jamais il n'y aurait eu tant d'usines plantées dans les campagnes ou les gros bourgs. Les roues à aubes ou les turbines apportaient il y a moins d'un siècle encore une énergie qui, sans elle, aurait été absente. La petite cité d'Ouste, par exemple, au cœur du Val-de-Drôme, a eu une importante tradition de petite industrie et notamment de papeterie qui a profondément marqué son caractère. Des centaines de personnes en ont vécu, beaucoup étaient fiers des performances de leurs usines. Alors là, on est chez vous, dans votre jardin. Oui, tout à fait. Voilà. Et au fond du jardin, là, vous avez le canal comme au fond, beaucoup de maisons par ici. Oui, donc c'est le canal qui vient de la scie, qui traverse tout Ouste et qui donc permet à plus d'une centaine de personnes, soit d'avoir des jardins, soit d'arroser, de remplir la piscine. Et cette eau, en fait, c'est une eau qui vient du Vercors, quoi. Donc la scie a sa source, son origine, donc dans le Vercors et la scie est une résurgence du Vercors. Et cette eau, alors évidemment, elle sert à arroser et j'imagine aussi qu'elle a pu servir à certains pour faire tourner des turbines. Voilà, donc l'usine de la Piale fonctionnait avec l'eau de la scie. Depuis le XVIIe siècle, on a des documents. Et donc ici, c'était des bassins de décantation pour éviter que l'eau soit trop trouble pour fabriquer du papier. Et il me semble qu'à un moment donné, ça a même fourni l'électricité à la commune. Il y a eu un moment... Oui, effectivement. Donc il y avait une autre prise de canal plus bas. Et donc M. Appet, qui était meunier, a eu l'idée à la fin du XIXe siècle d'installer une turbine pour fournir l'électricité à la commune pour la mairie, le juge de paix, les cafés, pour l'éclairage public avant des villes comme Lyon ou Marseille. Et, sauf erreur de ma part, c'était payé à l'ampoule. Oui, tout à fait. C'était payé à l'ampoule et même, donc, il y avait un cafetier qui utilisait l'électricité. Et donc, quand l'électricité baissait, un ouvrier allait nettoyer le canal puisque le canal était bouché à ce moment-là. Et le reste du temps, il devait jouer aux cartes. Vous aviez un canal un peu au-dessus qui traversait les Arras à l'époque romaine. Celui-ci, donc l'autre canal du Moulé-à-Pé. De l'autre côté, sur la scie, il y avait aussi un canal qui allait à Sagna. Ensuite, il y avait le canal de Gervan. Et puis ensuite, il y avait le canal à Chars de l'autre côté. Et puis, le canal des usines raies qui se trouvent à Cré. Il n'y aurait pas eu de canaux. Il n'y aurait ni eu la commune d'Oust-sur-Sy. Puisque, donc, les Romains utilisaient les canaux. Et les Romains, donc, se sont installés ici parce qu'il y avait de l'eau aussi. Ils se sont installés, ont passé des accords avec les Vaucances pour leurs itinéraires où ils avaient diverses étapes postales. Et donc ici, il y avait de l'eau. Il y avait des moyens de communication, une intersection entre diverses routes. Donc, toute l'histoire de Oust, c'est une histoire d'eau. Et maintenant, ces bâtiments, il y a eu un temps où l'usine était complètement délaissée. Il n'y avait plus rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, maintenant, la maison d'assistantes maternelles, l'ancien espace de jeu qui a fermé. Et après, c'est utilisé pour du stockage de diverses entreprises. Donc, 2010, Bondy annonce qu'il ferme l'entreprise. À l'époque, il y a combien de salariés ? À l'époque, il devait y avoir une quarantaine de salariés. Et dans ce bâtiment qu'on est en train de voir, là, il y avait quoi ? Donc, là, c'était la réception matière. C'était tous les rouleaux de papier qui venaient. Et ensuite, ils étaient transportés par le petit pont et allaient à l'usine où ils étaient imprimés. Donc, en fait, il y avait une activité d'impression là-bas. Sacherie, impression. Mais alors, lorsqu'on dit qu'on a fait sauter la cheminée, etc., ça veut dire qu'ils ont cessé de fabriquer le papier lui-même. Ils amenaient du nouveau papier. Voilà, oui. Par train à la gare de Oust et après par camion. La fabrication du papier sur Oust date de 1400. Après, donc, on a des documents. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on a énormément de documents sur Oust traduisant la présence de papeterie à Oust. On a une idée de pourquoi déjà, au XVe, XVIe siècle, on a besoin de papier ? Le papier, c'est une longue histoire, mais à partir de la réforme. La réforme, c'est la traduction de la Bible en français et la diffusion. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'un moyen de diffusion qui est donc le papier. Et à partir du XVIe siècle, le papier devient une matière première très importante au niveau économique. Le papier, au début, il est fabriqué avec des vieux chiffons. Les Chinois utilisaient aussi de la fibre tirée des mûriers. Donc, il va tout fonctionner sur la macération, le déchiquetage. Puis ensuite, au XIXe siècle, ce sera la chimie qui permet de retirer la cellulose du pain. Et ce qui a été, au fond, une sorte d'originalité de cette usine, c'est en fait le fait qu'elle imprimait. L'usine, d'abord, était une fabrication de papier, une papeterie, ensuite une sacherie. Et après, ça a été donc l'impression qui s'est perfectionnée tout au long du XXe siècle en polychromie. Tout le génie ici, ça a été de mettre au point des machines pour augmenter la production de sacs de papier. Sachant que probablement, le fait qu'on produise du ciment pas loin d'ici, évidemment, ça faisait une utilisation de ces sacs, si je puis dire, obligatoire. Oui, tout à fait. Le ciment était d'abord transporté en sac de jute et ensuite transporté en sac de papier. C'est ici donc qu'ont été mis au point énormément de brevets, de fabrication de sacs de papier, les brevets fiches et les machines aussi ficheurs. Ça représentait beaucoup d'emplois et puis après aussi, ça représentait toute une ambiance. Donc là, les anciens de l'ambassade, les anciens de la Sagna vous diront qu'il y avait une ambiance de travail et qu'il y avait aussi une volonté de perfectionnement. Les gens étaient très fiers, quoi, voilà. Et puis les gens étaient passionnés, c'était leur travail, leur entreprise. A l'échelle des géants mondiaux de la papeterie, l'usine d'Ouste ne pesait pas grand-chose. Du reste, plusieurs n'ont pas tardé à l'avaler. Mais la vaillante petite usine s'est battue des décennies durant pour échapper à la fermeture. Du moins, jusqu'en 2010. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A Ouste, la mémoire de la papeterie est encore très présente. De nombreux salariés vivent là, qui cultivent les souvenirs et sauvegardent les documents. Au point qu'est née l'idée de peindre une fresque sur les anciens locaux de la papeterie. L'idée, c'était effectivement que cette fresque puisse transpirer, ces discussions qu'on a pu avoir ensemble. Je me trouve, si je dis que l'exploitable propriétaire avait envisagé, peut-être, peut-être, et dans le concept de se dire, ne mettons pas quelque chose. Et je crois que ça, c'était pour le pignon. Non, 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 je ne pense pas. Donc voilà la projection sur le pignon. C'est-à-dire que c'est un travail réalisé sur ordinateur. Et ensuite, c'est projeté sur la façade pour avoir comme ça un aperçu de ce que ça peut donner. Ouste n'est pas une bien grande cité et il n'est pas rare que les anciens se retrouvent pour évoquer des souvenirs. Martine Offray a travaillé 42 ans, gravissant de nombreux échelons dans la hiérarchie de l'usine d'Ouste. Et Jean-Pierre Tavant, lui, y est resté 26 ans. La sacherie où vous avez travaillé, c'est le deuxième temps. Ça a commencé comme papeterie et puis c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a commencé comme papeterie, mais à partir de 1900... Ça s'est arrêté en 69, 70, voilà. Ou à 30, 30, à partir de 30, c'est le sac qui commençait à apparaître. Avec des sacs qui étaient... Fait un peu à la main. Fait un peu à la main. Et en 60... Là, le sac a pris beaucoup plus d'ampleur. Oui, quand je suis rentrée, moi, c'était en 63. Et là, c'était pour la sacherie. On faisait encore des grandes... C'était encore des grands sacs. Mais alors, c'était pour du ciment ? À ce moment-là, c'était du ciment, c'était du... Il y avait du ciment. Sur emballage de sucre... Oui, pour des graines, des aliments, du bétail. Alors, les sacs, ils faisaient du papier carrément en feuille. Alors là, l'utilisation de ce papier, je pense que ça devait être l'écriture. Ils ont fait des bobines aussi. Mais les bobines, c'est... Ça arrive après. C'est à partir de 1907 ou 1908, je crois, où ils ont rentré une machine à papier qui faisait des bobines. Qui a enroulé. Et puis, au fond, lorsque vous vous dites que vous avez commencé dans l'ensachage, c'est quelles années à peu près ? Moi, c'est 1966 que je suis arrivé. Depuis 1963, il y avait tout le matériel. L'imprimeuse, plus des machines à sacs. Et moi, quand je suis rentrée, donc c'était en 1963, j'étais... Il y avait un autre... Deux jeunes, mais autrement, c'était que des personnes âgées. C'était un peu dur pour rentrer parce que j'avais un peu peur. Et puis, finalement, j'étais enfant de... J'étais bien soignée, bien gâtée. Commencer à 14 ans... Alors, vous avez commencé exactement à faire quoi ? Parce que, excusez-moi, je ne veux pas être déplaisant vis-à-vis de vous, mais à 14 ans, c'est pas faire grand-chose. Ben non. Donc, c'est les sacs de grande contenance. Ils faisaient des tubes. Et on les passait à une machine à coudre pour les coudre d'un sur l'oeuf à un côté. Et donc, la personne... Il y a une personne qui passait les sacs à la machine à coudre. Et moi, j'étais en face et je coupais entre chaque intervalle. Voilà. J'ai commencé là pendant trois ans. Je me rappelle que je faisais beaucoup de farce, mais... Mais bon, ça passait. Il y a toujours une très bonne amuse. Parce que les histoires qu'on a pu entendre de ce qui s'était passé avant, c'était toujours dans la rigolade. Ah oui. Il y avait une bonne atmosphère. Les patrons n'étaient pas trop durs. Enfin, les directeurs, les directeurs ? Non. Dans l'ordre, c'est Sacna, Lambacelle... Non, Lafarge Emballage. C'est au milieu. Sacna, Lafarge... Lafarge Emballage. Lafarge Emballage. Lambacelle. Smurfite, Smurfite, Lambacelle. Après, je n'ai pas connu... C'était... Mondi. Moi, je n'ai pas connu du tout. Qui est arrivé pour fermer. Vous avez été racheté. Alors, moi, je m'y perds, le nombre de changements. Comment c'était vécu dans l'usine ? Parce que vous n'aviez pas un peu la trouille. Ah ben là, pas du tout. Enfin, moi, je ne sais pas, toi. Non. Mais moi, pas du tout. On était rachetés, on changeait de nom. Et on avait un nouveau patron. Oui. Et puis ça, c'était tout. On ne se posait pas de questions, on ne disait pas... Mais ça se dit, c'était... Il n'y avait pas de... On ne fermait pas une entreprise. Et puis, il n'y avait pas de cachotterie de la direction. On allait être vendus. Parce qu'il y a eu une période où ça, on a... Moi, je pense qu'on n'a pas très bien vécu. Vécu, c'est quand on a été ambassé. Quand on a quitté Lafarge, pour prendre... Les gars, on a eu l'impression d'être des pions. Et là, ceux qui ont le plus été blessés, c'est notre patron. Il n'était pas au courant. Non. Non, non, c'est comme ça, tout le monde. Ça a été très mal vécu, ça. Si bien que... Parce que lui, c'était un Lafarge. C'était un cimentier. Et le fait qu'un cimentier ait pu faire une chose pareille, il avait refusé, parce qu'il lui était proposé de venir, de repartir dans le ciment. Il a dit, je ne repartirai pas dans le ciment, je reste avec mes gens. Ça, ça a été... C'est un grand homme, monsieur Valé. Ah oui. Vous, vous pensez, je sens bien, que c'était un personnage qui a vraiment compté de façon très importante pour l'histoire de l'usine, si je crois. Oui. Moi, je dis que dans sa personnalité, c'était quelqu'un de franchement honnête. Oui. De franchement honnête. Qui voulait connaître tout le monde. Il arrivait, il disait bonjour. Il pouvait aller parler, il ne pouvait pas aller parler avec n'importe qui. La famille de chacun. Et il lui parlait de sa famille, et il aimait les gens. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure un chiffre 30, 40, à peu près, ses salariés. C'est toujours resté de cet ordre de grandeur, à peu près. Oui. C'était là, une époque, il y avait un peu plus, mais après, ça s'est fixé autour de 40, 45. Oui, 40, 45, avec des intérimes. Après, il y a des intérimes, un complément qui faisait... On tourne à 36, à la fin, on tourne à 36. 36 ? 36. Et... Au moment de pointe, on avait des... Les intérimes étaient déjà là, sur le marché. À partir de 75, avec le choc pétrolier, on a commencé à avoir beaucoup d'intérimes qui n'ont plus quitté l'entreprise à peu près. Là, ça a changé. À cette époque-là, c'est l'époque où il était question qu'on ferme déjà les Indoust. Voilà, on a commencé à en parler. Vers 75 ? Oui, dans ces années-là. 75, là, on avait un peu peur. Et vous, alors, madame, donc, vous avez commencé vraiment à la fabrication des sacs. Et puis, alors, sur la faveur de ma part, vous finissez comptable ? Non, je suis responsable logistique. C'est-à-dire, transport, tout ça ? Transport, planning. Planning, oui. Approvisionnement papier, j'étais responsable de... Vous avez monté les échelons. Ça veut dire que c'était vraiment le genre d'entreprise où on pouvait partir d'en bas et monter... Oui, oui. Il y avait beaucoup de formation. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que tout le monde... Toi, ce que tu as vécu, moi, je l'ai vécu de mon côté. Oui, tu as vécu de ton côté aussi. Mais toi, ça a été beaucoup plus... Beaucoup plus... ... ... ... ... ... ... ... Chef d'équipe. Et là, chef d'équipe, moi, ça, 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 ce mot m'a plu. Chef d'équipe, parce que c'est une équipe. Oui. On travaille dans une équipe. Et je travaillais non seulement dans une équipe, mais je la partageais avec un copain qui avait l'équipe contraire de... On travaillait ensemble. Et lui, si je faisais le matin, lui faisait l'après-midi, ou vice-versa. Et Marc Barbier, si c'est lui, on a passé 27, presque 25 ans en bidon. 69, c'est la fin de la fabrication de papier. Oui. Ça a dû être un choc, quand même. On savait très bien que c'était une étape. On était tous cas, quand la cheminée a été couvée, on était tous cas pour avoir tombé. C'est quand même une page qui se tournait. Déjà, nous, on savait que ceux qui fabriquaient du papier le faisaient sur des machines qui tournaient à 900 mètres minutes, déjà, et qui étaient en 7 ou 8 mètres de large. La nôtre, elle tournait à 50 mètres minutes. Et il y avait... C'était sur 1,20 m de large ou 1,50 m de large. Donc, vous saviez qu'il fallait se bouger ? C'était compréhensible. Par contre, là, je ne me trompe pas en disant que ceux qui travaillaient dessus étaient très fiers. Oui. de leur savoir et de travailler sur ce type de matériel. Vous parlez de la fabrication du papier. La fabrication du papier. Moi, régulièrement, j'allais les voir travailler parce que j'aimais cette odeur et la vapeur. Parce que ce n'était pas facile d'y rester. Mais par contre, moi, je m'y trouvais bien. Mais à partir de 75, il y a eu un bouleversement. Oui. Un bouleversement important. Il fallait changer quelque chose. Pourquoi ? Il fallait changer quelque chose parce qu'on se rendait compte qu'on était une petite entreprise et que d'autres entreprises qui faisaient la même chose que nous et n'évoluaient pas de la même façon. Donc, c'est à ce moment-là où est rentré Michel Roche. C'est lui qui nous a apporté ces messages parce que nous, à la base, on travaille toujours pareil. C'est normal. Et lui, il nous apprend en disant qu'il faut trouver autre chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là où ces idées en fusée, après. Et puis, en fait, moi, j'aimais bien bouger, chercher quelque chose et tout. Et un jour, il est venu me voir et il me dit, je veux que tu me donnes une idée par jour. Parce qu'au fond, il y avait la peur que si vous n'étiez pas au top, vous alliez fermé. On n'a jamais eu la peur. Nous, on ne l'a pas connu. Mais Michel Roche, la suite. Il s'est retrouvé avec M. Valin où on leur a dit clairement qu'il fallait fermer Ouste en 1976. En 1976. Oui. Et Valin, il a tenu bon. Et c'est vrai qu'on est monté assez rapidement dans le positif. on était en négatif à ce moment-là. Il y avait des syndicats, des tensions... Il y a eu un syndicat à 68 mais qui n'a pas duré longtemps. Non. Non, parce que c'était... Ce n'était pas dans notre mentalité. Ce n'était pas dans la mentalité. La mentalité de l'usine, c'était de se battre pour garder notre bien. Mais pas se battre en manifestant. Battre sur le lieu de travail. Et dans l'ensemble, les gens qui étaient là étaient des gens d'ici. Je veux dire, la plupart... Il y en avait peu qui venaient de l'extérieur. Très peu. Il y en a eu après. D'ici... Oui, au sens de large. 3 kilomètres. C'est après 80 où on a vu arriver des gens qui pouvaient venir de l'extérieur. Avec les fermetures des autres usines. Avec les fermetures des autres usines. Mais il y a eu aussi des gens qui ont voulu prendre des postes à responsabilité. Ils cherchaient à en faire venir. Oui. Ils cherchaient à en faire venir pour casser, justement. L'atmosphère. C'était très familial. Et c'est vrai que quand ça a été l'ambassal, ça commençait au niveau de l'ambassal. Ah, c'est à ce moment-là, oui. C'est à ce moment-là qu'ils ont... Ça a commencé à changer. Parce qu'ils maîtrisaient... Ils n'arrivaient pas... Ils maîtrisaient pas. Même si ça fonctionnait bien, ils ne maîtrisaient pas. Tous les deux, lorsque Mondi a fermé, vous n'étiez plus dans l'entreprise. Non. Ça a dû vous faire un choc, quand même, même si... Ah, ben moi, j'ai eu peur parce que ça m'a fait un choc. Parce que je... Que Oust part, que Oust s'arrête, ça m'ennuyait parce que j'avais beaucoup aimé Oust. Mais j'ai toujours pensé qu'il garderait... Que l'homme d'armes resterait. Au total, en France, il y avait combien d'usines ? Noréan, Matnigui, Saint-Jean-Diac, l'homme d'armes, nous, 5. Oui, 5. Est-ce que c'était une usine qui payait bien ? Moi, je me dis que oui. C'était plutôt dans le haut de ce que pouvaient donner les autres. On avait des avantages, quand même. Et puis, on savait qu'on pouvait progresser au fil des années. Lorsque vous dites qu'on avait des avantages, vous voulez dire qu'en plus du salaire, il y avait d'autres... Il y avait le 13e mois, il y avait des primes de vacances. Oui, dans Ouste, vous étiez les rois du vélo, non ? Non, non, non. Non, je ne pense pas. Non, parce que je crois que les gens d'Ouste ne savaient même pas trop ce qui se passait dans l'usine. Non, non, tout à fait. C'était... Mais... Nous, on était bien. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501